Elle a fait sensation pour son premier week-end à la présentation des JT de TF1. Les premiers pas d'Audrey Crespo-Mara ont été très appréciés et très commentés. A 38 ans, la nouvelle remplaçante de Claire Chazal est loin d'être une novice et certains lui promettent déjà un grand avenir. Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous avez pris la grosse tête depuis le week-end dernier ? Non, non, vous savez, c'est qu'un week-end. Alors, évidemment, on est heureux. Toute l'équipe est heureuse. C'est très stimulant, c'est très encourageant, je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est qu'un week-end. On s'est donné beaucoup de mal à faire ce week-end, on a pris beaucoup de plaisir aussi. Mais vous pourriez, honnêtement, j'ai entendu que des avis positifs sur vous. On n'a eu que des bonnes choses, un vent de fraîcheur sur le JT, une présentation claire, sans bafouiller. Quel accueil ! C'est vrai que j'ai eu un bel accueil et ça rend heureux. Mais encore une fois, ce n'était qu'un week-end. J'ai encore cinq week-ends à faire. J'espère que les gens auront envie de passer un nouveau week-end avec nous. Comment vous réagissez à tous ces commentaires positifs ? Je suis, en fait, pour tout vous dire, je suis très concentrée sur le week-end à venir, c'est-à-dire que c'est demain, le prochain journal. Vous êtes un petit peu enfermée dans une bulle pour ce premier week-end ? Non, je ne me suis pas enfermée dans une bulle. Vous avez écouté ce qui s'est dit ? J'ai entendu ce qui s'est dit, mais évidemment, et ça fait plaisir, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais voilà, cette semaine, j'étais avec mes parents, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes amis. Enfin voilà, j'ai pris le temps de voir les miens et évidemment, voilà, ça fait plaisir. Justement, quand on a pensé votre mari, qui est un grand professionnel de la télévision, Thierry Ardisson, il suit de très près tout ce que vous faites. Oui, il est fier et il a, pour moi, la bienveillance qu'il a toujours eue pour moi et son soutien, mais évidemment très précieux, bien sûr. Il nous écoute ce matin ? Je pense. Alors, on me salue, bonjour Thierry. Et Claire Chazal, est-ce qu'elle vous a félicité ? Non, mais Claire est en vacances, donc elle décroche et voilà. Elle n'a pas de portable, Claire Chazal ? Pardon ? Elle n'a pas de portable, pas de télévision pendant les vacances ? Voilà, Claire est en vacances. Vous n'avez pas eu de petits messages de sa part ? Non, je n'ai pas eu de petits messages, mais j'ai eu Anne-Claire régulièrement, j'ai eu Gilles, enfin voilà. Et est-ce qu'en amont, elle vous a donné des conseils, Claire Chazal ? J'ai vu Claire, avant de commencer, en fait, je suis allée la voir avec son équipe et on a parlé un peu des spécificités du week-end, du journal du week-end, qui est un peu différent de celui de la semaine. J'en ai parlé aussi longuement avec Anne-Claire, parce qu'on se connaît bien avec Anne-Claire. Anne-Claire Coudray, donc, qui, on va le rappeler, étant normalement la joker officielle de Claire Chazal, mais qui, cet été, a accouché. Voilà, qui le temps d'accrocher maternité, que j'embrasse, et j'embrasse Amalia aussi, elles vont très bien. Sa petite fille, donc née la semaine dernière. Voilà, et donc, oui, on a évoqué, vous savez, c'est plus des questions de timing, des temps d'écriture, les heures de conférence, voilà, on a évoqué ça ensemble, toutes les deux. Puis depuis, on s'est eu régulièrement au téléphone, tout va bien. Alors la logique, maintenant, Audrey Crespo-Mara, c'est que Claire Chazal va encore faire une saison, elle sera là à la rentrée, Anne-Claire Coudray va la remplacer à la fin de la saison, et puis vous allez devenir le joker officier d'Anne-Claire Coudray l'année prochaine ? Ça, c'est dans votre tête peut-être, mais il n'y a aucun changement prévu. Moi, la mission est très claire, ce que nonce Paolini, le PDG de TF1, et Catherine Nel, la directrice de l'info de TF1, m'ont confiée comme mission, c'est de remplacer Anne-Claire le temps de son congé maternité. Vous êtes là pour cinq semaines ? Je suis là pour six week-ends, et c'est très clair depuis le début. Moi, vraiment, j'estime que c'est une chance inouïe de pouvoir présenter les journaux de TF1 cet été. Je veux vraiment profiter de l'instant, je ne veux pas... Voilà, c'est une chance, donc je profite de l'instant, je prendrai une petite semaine de vacances avec mon mari et mes enfants dès que j'aurai fini l'été, et ensuite je serai de retour sur LCI, comme c'est prévu depuis le début. Vous entendez ce qu'on dit, honnêtement, la succession de Claire Chazal, elle est un peu ouverte, ça fait plus de 20 ans qu'elle présente le 20h le week-end, avec des audiences en baisse. Claire, c'est une grande professionnelle, moi, je n'attendais pas à ce que je dise un mot de travers sur elle, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a fait et qui fait du journal télévisé de TF1 le week-end ce qu'il est aujourd'hui, il est incontournable, il est devant France 2, donc il n'y a aucune raison que Claire s'en aille. Enfin, franchement, moi, je vous dis, la mission que j'ai, elle est très claire, c'est d'être là cet été, pendant qu'elle est en vacances, et pendant qu'Anne-Claire s'occupe d'Amalia. Ce n'est pas d'actualité, selon vous ? Ce n'est pas du tout d'actualité, non. Et vous n'avez pas envie de lui prendre sa place ? Pas du tout. Moi, je suis très heureuse sur LCI, je vous assure. J'ai une heure d'antenne sur LCI, je présente les journaux, depuis 8 ans, je les présente, j'ai de longues interviews avec des intellectuels, des écrivains, des comédiens, qui ont un vrai regard sur l'actualité, qui viennent commenter l'actualité dans mon émission tous les jours. C'est des formats qui sont longs, qu'on peut avoir sur LCI, et je suis très attachée à LCI et je n'ai pas du tout envie d'en partir. Comment est-ce que vous avez été accueillie par la rédaction de TF1 ? Vous savez, cette rédaction, moi je la connais depuis longtemps, parce que ça fait 16 ans que je suis dans le groupe TF1. J'ai fait science pour le CFJ, et puis dès que je suis sortie du centre de formation des journalistes, je suis arrivée à la rédaction de TF1. J'ai fait 8 ans de reportage à TF1 pour les journaux télévisés, avant d'être détachée sur LCI. Donc, il y a effectivement le défi professionnel, mais il y a un plan affectif qui est aussi très fort, parce que je retrouve des équipes par exemple, mes rédacteurs en chef qui me sont très précieux, Antoine Guélo et Anne-Sophie Christophe, là en ce moment, et puis j'aurais Isabel Bayon Conflipment. Vous les avez déjà croisés auparavant ? Antoine Guélo, c'était mon chef de service, et celui d'Anne-Claire, pendant 5 ans, et il est aujourd'hui notre rédacteur en chef. Donc c'est une famille, vraiment, on se connaît tous depuis très longtemps, depuis 16 ans. Et au niveau des autres journalistes féminines, il n'y a pas un peu des jalousies à votre encontre ? Alors, écoutez, des jalousies, il y en a partout, dans toutes les entreprises, voilà. C'est pour ça qu'il y avait d'autres candidates qui ont fait des essais pour le 20h de cet été ? des pseudo-concours, enfin voilà. Elle doit vous faire la gueule un peu, non ? Non, écoutez, franchement, ça se passe très bien. Très sincèrement, on s'est revus, les cinq, tout se passe très bien. Qu'est-ce que vous aviez plus qu'elle ? Ça, c'est à la direction de TF1 de vous le dire. Maintenant, ça fait 16 ans que Catherine et que Nonce me voient... Catherine Nel, directrice de l'info. et Nonce Paolini me voient évoluer dans le groupe, donc c'est-à-dire au reportage pendant 8 ans, ensuite à la matinale pendant 4 ans avec Jean-François Rabiot, c'était une chance pour moi de commencer à l'antenne avec lui, ensuite dans l'exercice d'interview, les soirées électorales avec Michel Field, donc voilà, ils m'ont vu évoluer pendant 16 ans et donc ce que mon évolution et ce que je suis aujourd'hui leur ont fait penser que j'étais prête pour ce défi-là. Comment ça s'était passé au Drecrespo Marat, les essais ? On vous a fait faire de faux JT, je crois. avec des problèmes techniques qui étaient organisés ? Le premier JT était assez calme, c'est-à-dire que c'était un JT test en fait, on prenait le conducteur de la veille et on y ajoutait quelques informations plus récentes, voilà, ça se limitait à ça. Le deuxième JT test, c'était une sorte de crash test, enfin il y avait plein de petits problèmes techniques mais auxquels on est amené à répondre, c'est-à-dire c'était pour tester notre réactivité face à ce genre de problèmes, donc c'était, je vous donne un exemple, un sujet qui commence à être diffusé mais sans le son, donc on revient à l'antenne au bout de 10 secondes, un duplex qui ne fonctionne pas, une interview politique avec l'un de mes rédacteurs en chef, Philippe Morand, qui incarnait un productif, et puis vous revenez face prompteur, il n'y a plus de prompteur, enfin voilà. On vous a creusé des pièges pour que vous tombiez dedans. Oui, oui, je soupçonne certains d'y prendre un malin plaisir, donc ça se paiera en septembre. Et ça, c'est l'expérience d'une chaîne d'info qui permet d'assurer cette sécurité à l'antenne ? Oui, c'est-à-dire que moi, tous les réflexes que j'ai acquis pendant 8 ans à LCI me sont évidemment très précieux aujourd'hui. C'est ça qui doit faire un petit... Et puis, encore une fois, on a beaucoup travaillé avec les équipes actuelles, c'est-à-dire sur le contenu des journaux que vous voyez pendant l'été, donc il y a à la fois le travail que je fais sur LCI depuis des années, et puis tout ce travail de préparation. Moi, je suis quelqu'un de très travailleur, de perfectionniste, et donc j'ai besoin de beaucoup me préparer à l'avance et pour être sereine, à peu près sereine et bien du coup... Mais ça doit être assez curieux, Audrey, de se retrouver soudainement comme ça devant les projecteurs très exposés aux 20 heures de TF1 où tout le monde vous félicite, tout le monde remarque votre travail, alors que ce travail, vous le faites depuis 8 ans sur LCI au quotidien. C'est vrai que ce n'est pas un nouveau métier pour moi, si ce n'est qu'il n'y a pas la pression TF1 sur LCI. Qui change la pression ? Oui. Et le nombre de téléspectateurs ? Voilà. Vous y pensez justement qu'il y a 5, 6, 7 millions de téléspectateurs devant vous ? Je sais qu'il y a ce nombre de téléspectateurs devant l'écran. Je n'en ai pas forcément conscience et quand je fais le journal, j'essaie, au moment où je le fais, d'expliquer au mieux ce que je dis, l'actualité, l'information qu'on apporte tous aux téléspectateurs et je n'ai pas... Non, je ne pense pas à ça. Je pense vraiment aux informations que je délivre au moment où je le fais. Vous aviez quoi dans la tête ce vendredi dernier à 19h58, juste avant d'entendre les premières notes du générique de TF1 ? J'avais à cœur d'être moi-même, de ne pas bafouiller, de ne pas accrocher sur les premiers titres parce que, évidemment, la pression, elle est là, on ne va pas se mentir. Mais, voilà, de passer ces premiers lancements pour ensuite être vraiment dans le journal et faire au mieux parce qu'en plus, j'ai eu de la chance, le journal était très bien construit. Il y avait des reportages vraiment passionnants. Donc, c'est très plaisant quand on est présentateur. Moi, je prends le temps plus que je peux d'écouter les sujets en amont. Après, ceux qui sont vraiment très news, très actualité, fraîches, arrivent tard, forcément, mais tous les sujets qui sont plus magazines, je prends vraiment le temps de les écouter pour les servir au mieux, en fait, quand je suis à l'antenne. Donc, il y a un oeil sur le contenu. Le 20h, c'est l'aboutissement de votre carrière ? Non, sincèrement, moi, quand j'étais ado, je voulais être journaliste. Je rêvais d'être journaliste, mais je rêvais de reportages, vraiment pas d'antenne. J'ai fait d'ailleurs 8 ans de reportages à TF1 avant d'être détachée sur LCI. Ensuite, sur LCI, j'ai présenté la matinale et j'ai rêvé d'interviews. Je prends un plaisir infini à faire ces interviews. Et maintenant que vous faites le moteur ? Ça aussi, c'est un graal. Et maintenant que vous le faites, vous n'avez plus envie de partir. Mais si, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, non, je vous assure, c'est sincère, c'est-à-dire que moi, je suis très heureuse de revenir à LCI en septembre parce que les invités que je peux rencontrer et à qui je peux demander leur point de vue sur l'actualité, je ne peux pas le faire à TF1, ça. Audrey Crespomara est notre invitée ce matin sur Europe 1. A tout de suite.